Mesdames et messieurs, bonsoir! Je suis en compagnie d'Annie Dufresne qui lance son quatrième album. Incroyable ce soir! Quel lancement, Annie! Parle-moi justement de la révolution non tranquille! Oui, c'est pas tranquille parce que c'est dix chansons qui bougent et ce soir, ça s'est passé total, bien du monde dans la place, dont Isabelle Junot, la Isabelle Junot! Incroyable! C'est correct, ça faut rire dans la vie! C'est ça la révolution, c'est de foncer, c'est de jamais s'arrêter, c'est, écoute, un moment donné, tu t'enferges, tu te relèves. Tu vois la force du guerrier à la rapidité qu'il se relève. Tu commences assez solide avec une chanson country, tout le monde bougeait au lobby bar. Qui a écrit cette belle chanson-là? Bien, c'est moi-même qui ai écrit Saint-Tite au Grand Galop. Puis c'est tellement un instantané que même le festival l'a entendu et ils m'ont invitée à chanter cette année au festival pendant 7000 personnes au rodeo. Donc, c'est en train de devenir l'hymne de ce grand festival. Moi, je pense que c'est un hit. Annie, je ne veux pas te couper, mais je suis certaine que c'est un hit. On a 10 titres ici sur ton album. La toune tourne déjà dans 50 stations de radio. J'ai fait même une entrevue avec la Saskatchewan. Ah! Éternellement, j'ai vu ça. Oui, donc c'est le fun, ça fait le tour. Puis en France, il y a quand même un de tes premiers singles. Oui, Texte-moi, qui a été influencé aussi par Alex Jones de WD40. Je le dis parce que le Journal de Montréal, ils en ont parlé, puis ils ont dû à copier. Mais ce n'est pas une copie, c'est une inspiration. Puis on fait évoluer les choses. Les pagers, il n'a plus. Mais maintenant, avec les iPhones, c'est Texte-moi. Puis il y a quand même un petit message positif là-dedans d'être prudent au volant avec les iPhones. Donc, tu as eu les droits d'auteur aussi pour, évidemment, Texte-moi, qui est Call Me The Blondie. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu demandes le droit. Alors, écoutez, écoutez ta chanson, ta version en passant. Oui, je suis passée par une agence. Puis j'étais vraiment honorée de savoir que Debbie Harry et Jojo Moroder ont entendu ma version. Puis ils l'ont appréciée, puis ils l'ont acceptée. Ça fait que c'est pour ça qu'elle se trouve sur l'album. Il y a une autre chanson rock quand même, de Notre-Généraste, Twisted Sisters. C'est quand même, on veut rocker, alors explique-moi un petit peu cette chanson-là. On veut rocker, alors on s'en fout. C'est quasiment en solidité, hein? C'est à peu près ça. Oui, bien ça aussi, ça fait partie de la révolution Pas Tranquille. C'est un band de filles. On est là, on s'impose. Ça fait partie de l'époque qu'on vit, là. On ne s'en laisse plus passer, hein? Puis on fonce, ça fait qu'on ne va pas se laisser faire. Et justement, eux aussi, Twisted Sisters, ont écouté cette nouvelle version francophone? Je ne sais pas s'ils l'ont entendue, mais ils ont accepté. Puis tu as du reggae aussi, à part du country, du reggae, du pop-rock, du rock, girl power. Tu travailles avec les Raymond encore, ton groupe de filles que tu adores et qui sont extraordinaires. Parle-moi un petit peu encore des Raymond. Oui, bien, les Raymond, on est une gang de filles que ça fait déjà dix ans qu'on joue ensemble. Donc, on se rencontre souvent et on fait du bruit, ça fait du bien. Il y en a qui font du yoga, il y en a qui vont sentir la transpiration des autres dans des gyms. Bien, nous autres, on s'enferme dans un local, puis on fait de la musique. Puis là, bien, il était grand temps de mettre ça sur un album. On fait beaucoup de spectacles aussi, un peu partout. Oui. Donc, c'est le fun. Quatrième album, Agnès. Il y a du français, il y a de l'anglais. Tu écris tes textes, t'es une fonceuse, c'est une maman. Depuis la dernière entrevue, t'as deux beaux enfants. Bien, oui, toi, c'est fou. Cinq et trois ans, c'est ma plus grande fierté. Puis c'est une grande source d'inspiration aussi. Les enfants, ils te ramènent au moment présent. Puis ça, bien, c'est juste ça qui compte. Ils t'ont poussé, je pense, aussi, à faire cet album. Est-ce que je me trompe? Bien, mon gars, Théo, il est définitivement rock. Parce que moi, je fais aussi de l'électro avec Electrolyse. Puis Théo, quand il a entendu ça, il dit plus jamais, maman, plus jamais. Mais ma fille, elle, a trip sur Electrolyse. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Mais Théo, il m'a dit, c'est bon, maman, c'est toi qui fais ça. Fait qu'à quelque part, quand j'ai vu la réaction de Théo, je me suis dit, «Bien là, il faut que je le mette sur un album. » Puis j'avais beaucoup de demandes aussi des fans qui commençaient à s'ennuyer. Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses tes batailles. Je me suis occupée de mes enfants. On a reparti une équipe aussi, les quatre Chevaliers anciennement au Keefe, les quatre Chevaliers Easton maintenant. On est à TVA Sport 2 avec ça, avec, c'est ça, six ans maintenant qu'on a reparti l'équipe. On remplit les terrains de balles. Mais aussi, Annie, je pense que ça t'a inspirée. Tu veux écrire un scénario aussi? Bien oui, t'es au courant de ça. La balle, moi, ça fait ses devoirs. C'est quand même un scénario. C'est mon grand projet. Écoute, les Boys de la balle, l'histoire de Claude Potvin, le fondateur des Chevaliers. Donc, tous les jours, j'écris, puis je rencontre aussi les anciens qui me racontent des histoires extraordinaires. Donc, à un moment donné, puis si ça, ça arrive, je suis sûre que je vais faire sortir même les gens du troisième âge, ils vont venir au cinéma pour voir les Boys de la balle. Alors, très bon album, il sort le 2 novembre, mesdames et messieurs. Et je vous ai aussi mentionné les bijoux de cette créatrice. C'est tellement beau, Mediator. On peut se procurer où, tes bijoux, à part dans les boutiques de la Rue Masson? Puis, c'est ça, il y a une couple de places, en tout cas, sur mon site. C'est une petite guitare, mesdames et messieurs. Je veux être rase. Oui, on a vu ça, on a vu ça aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il aime me faire faire des tattoos, je me tente trop vite. Puis, tu es allé à la disque aussi? Tu es allé à la disque dimanche, ça a été... Ça a brossé, la disque. Oui, oui, oui. M'enche pas. Il est hot. Oui, il est hot. Mais, on sait qu'il l'échappait, le micro l'embauche. Ça, c'est la petite coche de trop. Mais, sais-tu quoi? Non, dis-moi. J'ai eu un... On va parler de malaise, toi, tu es bonne là-dedans aussi. Oui, oui. Mais, c'est correct de revendiquer les pipelines. Mais, je trouve que la colonie artistique de la musique l'ont échappé quand ils n'ont toujours bien pas remercié notre premier ministre présent de la légalisation de l'or vert. Oui, oui. C'est quand même un gros succès, là. Ça fait la file, ils sont en rupture de stock. Que tu consommes ou tu ne consommes pas, bien, enfin, ça va couper l'orbe sous le pied du crime organisé, je crois. C'est sûr que là, c'est un autre game. Où c'est qu'ils vont remettre l'argent, on ne le sait pas. Mais, déjà, c'est quand même... On va se souvenir de Justin pour ça. Il était présent. Tous les artistes qui ne l'ont pas remercié. Ça, peut-être que, justement, là... Bien, elle a le fait. On le fait au nom de tous les artistes. Hubert, au lieu de rentrer à micro, il aurait peut-être dû s'occuper de ça, mais en tout cas. Ça, ça fait plaisir. J'aborde sa toune. Bravo, Trois-Félix. C'est le mérite. Je trouve qu'il y a un vent de fraîcheur, là. Ça fait du bien en musique, et puis... Oui, même les femmes, aussi. On a tellement de belles voix, de belles plumes, aussi, au Québec. Comme Claude Pelgan, quand même, qui a gagné. Moi, je la trouve avec ça. Mais, je n'ai pas catché à moustache, par exemple. Non, moi non plus. C'est comme greffée, ou... Elle voulait chanter Mithiou de la fête dans le temps, de toute façon. C'est vrai, c'est vrai. Bien, c'était cute. J'ai dansé avec, après, un peu au party, là. C'est une belle gang, une vraie jeunesse. La Révolution Non Tranquille, ce soir, c'est quoi? Si tu disais à ton public, La Révolution Non Tranquille, moi, Annie Dufresne, je suis... La Révolution Pas Tranquille, c'est de faire des entrevues avec Natacha Saint-Pierre. Non, c'est quoi dans ton nom? Brigitte Lafleur. Non, du grand génie, du grand génie. Sérieusement, là, la vraie révolution, ça se passe avec l'amour. Oui. Amour égale Dieu. Bien, je pense que c'est dans le respect. Il faut juste se respecter, avoir du plaisir, puis ne pas avoir de pudeur, puis je te souhaite une belle carrière. Un bon lancement le 2 novembre sur les tablettes. Allez vous procurer l'album, autant sur les plateformes numériques et en magasin. Tu es toujours là. Bien oui. Tu es hot. Tu aussi, Annie. Bien, merci à Philippe et aux Relations de France. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci, Annie. Woo!